On vous présente ce matin la 16e édition de la super soirée de chasse de Rivière-Éternité. Et pour nous en parler, on reçoit le conseiller municipal de Rivière-Éternité, également membre du comité organisateur, M. Claude Lavoie. Bienvenue à l'émission. Ça va bien ce matin? Ça va très bien. Merci. Écoutons, on parle d'une 16e édition, donc on en vient à présumer qu'il y a eu 15 belles années avant cette année. Si on remonte au début, au commencement de cette soirée de chasse, qui a mis ça en place, cet événement-là? Le président fondateur de cette organisation-là, c'est M. André Gagné. M. Gagné est un gars qui est un passionné de chasse, de pêche, de nature. Il a parti de ça d'une manière très, très modeste il y a maintenant 16 ans. Et puis, ça a grossi avec les années, évidemment. Et puis, il y a beaucoup de monde qui s'était greffé à lui. Il y a deux ans, il a décidé de prendre une retraite bien méritée. Et puis, André, ce qu'on est rendu maintenant dans le comité, parce qu'on est tout de même un très, très gros, un événement assez énorme. Et puis, c'est beaucoup grâce à lui. C'est lui qui nous a rendu là. Puis nous autres, on a la tâche maintenant de maintenir ça à un niveau supérieur depuis que lui a pris sa retraite. Donc, une première édition modeste, mais qui nous amène jusqu'à aujourd'hui, 16e édition, où l'événement a vraiment pris de l'ampleur. On est rendu à un niveau… C'est un événement qui est bien connu également. C'est très bien connu. Les grandes lignes, c'est d'abord un concours de chasse, un concours de panache. Oui, c'est un concours de panache, mais c'est un petit peu pour remercier puis dire aux gens que d'abord, il faut être près de la nature. On va à la chasse. Puis nous autres, on le rappelle beaucoup lors de cette journée-là. C'est surtout, oui, pour dire aux gens de leur rappeler que la chasse est là. Oui, OK. Mais par contre, c'est pour un petit peu les récompenser de leur capture, que ce soit… on parle de femelles, de mâles, de veaux, et ainsi de suite. C'est pour les chasseurs, les chasseuses aussi. Il y a beaucoup de gens qui mettent à la chasse. Et puis, c'est pour le monde aussi qui ne chasse pas, qui veut venir voir des têtes. Ben oui, parce que la soirée est ouverte à tous. C'est ouvert à tout le monde, effectivement. C'est une belle soirée. Justement, si on parle un peu du déroulement de la soirée, comment ça fonctionne? Dans l'après-midi, ça commence toujours vers l'heure du midi. Dans l'après-midi, ce sont le mesurage des têtes. Oui. Parce qu'il y a des personnes qui sont spécifiquement nommées pour ça, c'est mesurer les têtes. Un petit peu vers 18-17 heures, après 18-19 heures, là, ça va être la remise des prix. Avec la remise des prix qu'on donne, on donne cette année 4200 $ en bourse. Soit le plus gros panache, le plus gros mâle, la plus belle femelle, ainsi de suite, le plus beau panache, le plus original. Il y a plein, en tout cas, zone 28 et autres zones. Et puis, au courant de la soirée, il y a le tirage des gros prix qu'on fait. Et puis, ça se fait vers 10 heures, normalement, le soir. Et puis, après ça, ça festoie jusqu'aux petites heures du matin. Oui, oui, oui. C'est une soirée très bien arrosée, disons, très festive. Disons qu'au début, le but premier, c'est de récompenser les chasseuses et les chasseurs. Mais en même temps, ça vient clore la saison de chasse. Ça vient clore. C'est l'événement final. Effectivement. Après cette grosse période-là. C'est une coupure entre l'été et les périodes des fêtes qui s'en viennent. Oui, définitivement. Donc, ça fait du bien aux chasseurs et aux amis des chasseurs, disons. Absolument. Donc, cette soirée, on parlait du concours de panache. Donc, le plus gros, le plus… il y a plusieurs catégories. Oui. Au niveau des prix, des prix qui sont très intéressants. Donc, on a des belles valeurs, d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on retrouve exactement? On parle des prix pour les chasseurs, en général? Bien, de tous les prix. Les prix pour les chasseurs, le plus gros mâle, ça donne 1000 $. OK. Alors, comme vous voyez, vous pouvez voir, il y a beaucoup d'argent en jeu. Et ainsi de suite, ça descend. Le deuxième, c'est 400 $. Il y a 250 $, la plus grosse femelle. On parle de zone 28 et autres zones, c'est la même chose. On donne 1000 $ aussi au plus gros mâle. OK. C'est pour ça qu'on a beaucoup de monde qui s'inscrit. L'inscription est à 20 $, malheureusement, il est trop tard. Oui. Mais l'inscription est à 20 $ depuis des années. Et puis, on a beaucoup de participants parce que les prix sont tout de même à l'échelle. Oui, oui. Ça vaut la peine. Donc, un concours très populaire dans le milieu de la chasse. C'est très populaire. Oui, effectivement. Puis, je pense qu'on peut, sans avoir un petit peu de ventardise, on peut dire qu'on est le plus gros au Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est un des plus gros au Québec présent. Oui, oui. Je pense que oui. Je pense que ça réunit beaucoup une grosse communauté de chasseurs. Oui. Puis, c'est ce qui garantit aussi le succès de l'événement. On est à peu près comme Saint-Cypte. On triple la population de cette journée-là. Donc, pour l'occasion, éventuellement, ça sera une fin de semaine complète. Qui sait? Qui sait. Pour l'instant, c'est une journée, une soirée. Donc, au niveau des prix pour l'épanache, c'est ça. Mais il y a aussi des prix de présence pendant la soirée. Oui, effectivement. Encore là, on a des très beaux prix. On a des très, très beaux prix. On a des prix spécifiquement pour les chasseurs et chasseuses qui se sont inscrits en passant. Et puis, ces prix-là, même si le chasseur ou la chasseuse n'est pas présent, depuis deux ans, on met les prix de côté. On les appelle. Ils ont une certaine période de temps pour venir les réclamer. C'est sûr qu'on aimerait que les chasseurs et chasseuses soient présents. Bien sûr. Mais pas tout le monde peut se déplacer. Il faut comprendre ça. Mais au courant de la soirée, bien pour le monde qui sont dans la salle, cette année, ça va dépenser le 6 000 $ en prix de présence de toutes sortes. C'est assez énorme comme prix. On a beaucoup, beaucoup. Donc, vraiment intéressant au niveau des prix et des tirages. Juste cet élément-là donne envie d'y participer. Effectivement. Mais on va là pour l'amour de la chasse, pour voir les chasseurs qui montent fièrement les épanaches sur les têtes de leur bête. Et puis, je pense qu'on aurait quelques séquences de petites vidéos à faire avec ça. Tout le monde raconte son histoire. Tout le monde raconte ça. Au bout de la ligne, c'est comique. Ça revient toujours au même, mais c'est le fait. Mais oui, c'est très intéressant. Donc, pour poursuivre dans le déroulement, est-ce qu'il y a un repas au travers de tout ça? Oui, il y a un repas de servie. Là-bas, c'est le repas de la tourtière. OK. Qui est servie sur place avec un personnel qui est là en place. Et puis oui, effectivement. Donc, on mange la tourtière pour souper. Yes. Et les coûts, là, on parlait de l'inscription 20 $. Ça, c'était pour le concours. Mais le prix du bien pour la soirée, on parle… Il n'y a pas de prix. On n'a pas de prix d'entrée. OK. Ah, c'est gratuit. C'est gratuit, oui. Donc, ouvert à tous. C'est ouvert à tous, oui. Donc, vraiment très intéressant comme formule. Donc, on invite la population. On invite la population, effectivement. À les participants en grand nombre à cette belle soirée. Puis venir voir nos chasseurs, les belles prises qu'il y a eu. Parce qu'on a eu une belle saison quand même. Oui, on a eu une belle saison. Puis il reste encore beaucoup de prix. On a des prix qu'on fait tirer aussi à… Bien, c'est un tireur à 5 $ qu'on fait toutes les années. Il y a 15 000 $ en prix cette année. Encore un VTT génératrice. Encore quelques jours de prix. Une remorque galvanisée. Puis toutes les choses comme ça. Sur le prix, tu as 5 $ du billet encore. Et puis, il y a encore des billets de disponibles. Oui. Donc, ça, c'est les prix qu'on voit sur l'affiche qui circulent. Voilà. C'est des prix de grosse valeur. Donc, on n'hésite pas à se procurer des billets à 5 $. On peut se les procurer déjà comme on peut procéder. Oui, on peut se les procurer auprès du membre des comités. À la municipalité de Rivière-Trentin. On a un partenaire d'affaires ici qui est à la commandation des 21 avec M. Rémi et Léon-Houbain. Qui participe beaucoup à notre soirée. Puis, d'autres partenaires d'affaires avec qui on est associés. Oui, si on en enseignait quelques-uns, il y a certainement la municipalité. La municipalité de Rivière-Trentin est d'une aide précieuse. Un coup de main extraordinaire pour pouvoir... Parce qu'il faut se le dire, on n'est pas un comité à but lucratif. Tout ce qu'on remet, tout ce qu'on prend comme bénéfice, on le remet au loisir. Donc, au comité des loisirs. Pour la jeunesse de Rivière-Éternité. Alors, la municipalité nous aide au début, aller chercher des prix. Parce que VTT, ça ne se paye pas en claquant des doigts. Donc, ça prend quelqu'un qui nous... Comme on dit en mon Québec, qui nous accoute en arrière. Pour avoir la municipalité d'un très, très, très grand secours pour nous. Parce qu'après les fêtes, on laisse passer la période des fêtes. Puis, tout de suite, en fin janvier-février, on recommande tout de suite pour l'édition qui s'en vient. On a Évasion Sport DR qui a été un partenaire d'affaires. Remorque-Dufiard, Martial-Gauthier-Loisir, Espace-Nature, Coop, Neutrunard, Chicoutimi. Puis, il y a aussi l'accommodation des 21. Ce sont des partenaires très importants qu'on a besoin au fil des années. Donc, des belles collaborations qui se sont établies en 16 éditions. Oui. Donc, pour notre 16e, ça a lieu quand exactement? C'est samedi prochain, le 24 octobre. Et ça a lieu à Rivière-Éternité? Au centre des communautaires de Rivière-Éternité. Donc, on met ça à l'agenda dès l'instant. Absolument. C'est important. Pour s'assurer, on complète les informations aussi par la page Facebook. Oui, exactement. Super soirée de chasse, Rivière-Éternité. Super soirée de chasse, Rivière-Éternité, Facebook. Tout est noté là. Et puis, en passant, ceux qui ne seront pas présents et qui vont gagner, tous les noms vont être là, tout le monde va être nommé là-dessus. Donc, on surveille la page de très près. Écoutez, M. Lavoie, merci d'être venu nous rencontrer. C'est un plaisir, M. On vous souhaite une belle 16e édition et au plaisir de se voir pour le 17e. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Moi aussi. Sous-titrage ST' 501